Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va analyser Orion contre Rarkior à la Sularilan. C'est parti. On va pas spoil, on va pas spoil, on va juste regarder. On va regarder la première game qui est assez représentative de ce qui va se passer après. Pour l'instant, le spacing, tac, ils veulent pas prendre de risques l'un l'autre. Ah, ça est, ça c'est, regardez les mouvements d'Orion, regardez juste le drift d'Orion là, regardez, hop. Là vous avez vu, il fait ça, puis après il fait ça, puis après il fait ça, puis après il fait ça. C'est fou, il utilise très très bien le drift de Wolf. Wolf qui a un des meilleurs drifts du jeu. Vous avez vu le mouvement, tac, 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 tac. Super difficile de prévoir. Et son nerf en plus est bien, puisque c'est pas un nerf en mode, je veux absolument te toucher avec ce nerf là, c'est plus un nerf en mode, ok, je mets une petite hitbox pour embêter, et je la space au maximum pour que je sois sûr de pas me faire punir into dash slingshot. Tac. Pour se repositionner et être quand même de devant pour pouvoir potentiellement mettre un fer. Donc cette phase là, elle était stylée. Un blaster pour embêter. Voilà. Voilà. Par contre. Là, il faudra m'expliquer pourquoi. Je suis en neutral, je suis bien. Neutral, neutral. Et là, il décide que... Bon, c'est un peu chiant d'être en neutral. C'est chiant d'être dans une situation even. Je préfère me mettre dans la merde. Je vais sur la plateforme, comme ça je me mets dans la merde. Pas mal. Bon, en vrai, c'est pas vraiment être complètement dans la merde, mais tu n'es pas dans une meilleure situation quand tu es sur la plateforme. Tu es limité. Tu connais déjà les drifts potentiels que tu peux avoir, ou sinon tu peux descendre la plateforme. Mais dans ce jeu là, quasiment tu ne fais pas attention à la descente de plateforme. Tellement que ça prend du temps, tu peux trop les couvrir facilement. Du coup, je n'ai pas compris pourquoi il se met tout seul dans la merde comme ça. Et une touille, en plus, il va faire un blaster. Heureusement, Rarker ne profite pas de cette situation-là. Du coup, il recule alors qu'il était là. Il n'avait pas forcément besoin de reculer. Juste rester ici, shield, essayer de parier ce qu'il fait, ador lanching ou quoi. Et en plus, il se met trop loin. Du coup, il n'avait pas le temps. What ? Il attache shield en voyant le blaster. Ok. Ah, ça, c'est pas mal ça. Les bons mouvements de Rarker, vous voyez. Greninja, ce qui est bien, c'est son whiff finish, ok ? Mais il faut attendre qu'il y ait un truc qui se passe avant de pouvoir taper, en fait. Rarker, il connaît son perso. Il sait que Greninja, ce n'est pas forcément l'un des persos qui joue le mieux en premier, mais il joue très très bien en second. Les fois où il va jouer en premier, c'est souvent avec des spacing, genre le space faire à fond, etc. Ou que quand il a conditionné à fond. Mais sinon, il préfère jouer en deuxième. Et là, c'est ce qu'il fait. Vous voyez la situation. Tu pouvais dire, ok, il est là. Il peut mettre la pression, il va taper. Et non, il a préféré juste dashback. Attendre qu'il y ait potentiellement une option choisie de la part d'Orion. Et après, hop, il vif finish. Là-dessus, c'était bien. Malheureusement, le follow-up. Voilà. Ouais. Dommage, il aurait peut-être dû le faire pile au milieu pour voir si ça couvrait tout. Je ne sais pas si le nerf de Greninja, si tu le fais pile au milieu, ça couvre tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Du coup, il a essayé de commit sur la tech-in. Ce n'était pas une tech-in. Pas de frame trap possible en plus, malheureusement. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tac, tac, tac. Malheureusement, le back-air n'est pas passé. Repositionnement. Bon, il vif finish de la part de Rarkar. Et blaster. Très, très risqué, ce blaster. Alors, tac. Là, c'est dommage, il avait nerf, nerf, nerf. Il pouvait faire un nerf loop. En fait, quand tu fais un late nerf de Greninja, tu peux faire late nerf, into late nerf, into late nerf, into fsmash. Bon, là, il ne pouvait pas parce que je pense qu'il ne faut que ça ne mette pas en tumble pour pouvoir faire ça. Au moins, il avait un deuxième late nerf, into où tu réagis à comment ça se passe après. Mais il a voulu up-till directement après. Je ne sais pas trop pourquoi. Très bon pari. Ça va être puni. Ah. Alors. C'était sur un pari de back-air auto-cancel, je crois. Ouais. Donc, aucun lag sur le back-air. Mais je crois quand même qu'il aurait pu down-till. Je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, il a à faire. Je ne sais pas s'il a à faire en mode, il s'est juste rompé. Et au final, il a eu raison de s'être rompé. Ou s'il savait que c'était un auto-cancel, back-air. Et donc, il ne pouvait pas le plinir trop. Et donc, il a essayé de read un jump après. Ce qui m'étonnerait. Mais c'est possible. Dans tous les cas, c'est passé. Les petites tentatives déjà à l'eau. Alors là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors là, tu n'as aucune raison de faire l'eau. Ici. Parce que l'eau, c'est vraiment... Bon, je fais de l'eau parce que je n'ai pas envie de prendre de risque. Je n'ai rien d'autre. Ça peut passer. Ok, je le mets. Tant mieux. Quand tu es dans une situation comme ça. Où il vient de sauter dans la zone rouge. Tu as vraiment plein d'infos. Tu as tout ce qu'il te faut. Il n'a plus d'options. Rien. Toute cette zone-là, elle est archi dangereuse pour Orion. Au moins, tu ne couvrais pas un back-air. Ou tu attends de faire un truc. En tout cas, tu joues l'interaction. Le B, c'est je ne veux pas trop jouer l'interaction. C'est vraiment... L'interaction, je ne peux pas savoir si je vais la gagner ou pas. Je reste safe. Je tente un truc safe. Tout ça. Ou quand tu es sûr que l'eau va la tuer. Il y a certains match-up. Où l'eau peut vraiment bien, bien embêter et bien tuer. Tu peux aussi. Là, c'était ni l'un ni l'autre. Du coup, ce n'était pas le moment de faire de l'eau. C'était plus le moment de faire un back-air. Une air même. Ou faire... Couvrir quelque chose. Couvrir l'atterrissage. Couvrir le drift d'Orion. Ici, là. Parce que même si ça avait touché, l'eau, ça ne fait rien. Genre rien, 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 rien du tout. Donc là, c'est dommage. C'était une situation très forte. Il aurait pu conduire au kill, même si c'est peu probable. Enfin, même si ce n'était même pas peu probable. C'était probable. C'était possible. Ok. Alors, ensuite. Tac. Downshield. Ah. Ah oui, cette phase, elle m'avait fumé. Regardez. Ils vont juste se regarder. Je pense que les deux, ils ont mis s'input ou quoi. Mais... Regardez. Tac. Hop. Limite, ils allaient se faire un bisou, là. Ça fume. Ok. Ils s'aiment trop, en fait. Ils ne veulent pas se battre. Mais pourquoi on se bat, en fait ? C'est vraiment, ils se regardent et... Qu'est-ce qu'on fait ? Viens, on s'échappe ensemble. On se barre de ce monde pourri. Pourquoi ils nous forcent à se nous battre ? On ne veut pas se battre. Et après, bon, finalement, si. Alors... Qu'est-ce qui nous arrive ? Ok. Donc là, c'est vrai que... Je suis d'accord sur ce up smash. Ce n'était pas sûr. Il y avait moyen que ça passe. Et ça aurait potentiellement tué. Donc... Voilà. Quoi ? Tac. Ok. Repositionnement. Un dash. Hop. Ce dash est parfait. Et il vient... Ouais, non, en fait... Ouais, c'est vrai que là... Il éterne entre deux. En vrai, le mieux serait qu'il se positionne là, de base. Mais vu qu'il était ici... Il était dans la zone de danger. Donc c'était soit il reste ici, il shield. Soit... Il met direct une boss. Mais le fait de dash back à ce timing-là, c'était trop tard. Il ne pouvait plus mettre de pression. Ouais. Ça, c'est... Ça passe pas contre Wolf. Je pense que pas tous les persos peuvent finir ce downer. Mais visiblement, Wolf peut. Et là, ça, je déteste ça. Vu que je joue un peu Greninja, je connais ce genre de situation. Et c'est un entre-deux horrible. En gros, regardez. Tac. Là, la question, c'est... Est-ce que je vais vers un up smash ? Mais pas sûr, parce qu'il y a moyen qu'il soit un peu trop haut. Ou est-ce que je vais faire un jump fair ? Sachant que le short-up ne touchera pas. Il faut que je full-up. Mais au final, il n'est pas assez haut pour le full-up. Puisque le full-up, ça va atterrir à peu près là. Le short-up, ce sera là. Sauf que le up smash... Il fait dash up smash. Le up smash, il va à peu près là. Peut-être même là. Mais je ne sais pas sûr à 100% que ça touche. Du coup, tu ne sais pas quoi faire. Et c'est un entre-deux. Et c'est extrêmement chiant. Les confirmes de Grinja, ils ne sont pas si simples à trouver. En plus, ils J-Out, il n'y a pas rien. Et en plus, ils ne sont pas tout le temps... Enfin, parfois, ils sont ambigu. Ce qui en fait un perso... Pas très fort. Grinja, à quelques détails près, il aurait pu être extrêmement fort. Mais il n'est pas assez ultimate. Déjà, le perso ne fonctionne pas. Le back-air... Si le back-air connecte... C'est un miracle. Et les confirmes ne sont pas faciles à trouver. Waouh. Ok, tac. Là, il a get up normal dans le down smash. Mais le down smash, c'était... Très... Mal timé. Et ça clenque avec le down tilt. Chuch ! Chuch ! Ok. Il ne tue pas. Alors. Tac. Il met une petite pression. Pourquoi faire un blaster ? Quand tu es contre quelqu'un qui... Peut-être, je garde bien. Je ne sais pas trop. Ce blaster-là, il a quand même... Il a limité ses propres options. Enfin, il a limité ses options offstage lui-même. Ok. Into. Le B. Et là, ça se comprend par contre. Parce qu'en gros, s'il se prenait beaucoup d'eau, ça allait le faire monter très haut. Et s'il faisait un up B en haut, vu qu'il est ici, normalement, il fait un angle comme ça. Ça l'aurait fait aller sur le terrain, donc il serait mort. Donc, ouais. Ce up B-là, il... Il se comprend. C'est normal qu'il ne savait pas exactement ce qu'il était censé faire. Après, en vrai de vrai, si on pousse le truc loin... Voyons voir. Il me semble que... Pour avoir l'eau. Si on réfléchit bien. Il est ici. Sachant que le Grenier est ici. Pour toucher avec l'eau, il faut forcément qu'il fasse un angle comme ça. Donc, il va forcément aller là-bas. Comme ça. Donc, il va forcément s'accrocher. Et il va forcément pas balancer beaucoup d'eau. Donc, c'était forcément ça qui allait arriver. Et il fallait quand même faire cet angle-là. Mais bon. Je ne pourrais pas vraiment savoir ça à l'avance. Et c'est même pas... Peut-être qu'il avait un autre moyen, mais je ne pense pas. Enfin, bref. Il aurait pu bifiler, il faudra avoir beaucoup d'eau. Et si tu bifiler, ça fait un deuxième jet d'eau vers le bas et tu meurs. Et en plus, non. Parce que ça peut cogner contre le mur en plus. Le cas, c'était beaucoup trop. Ok. Les bombons. Ouh ! Oh là 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 là. Chuch. Voilà. Regardez-moi ça. Le perso ne fonctionne pas. Bah, il est où le dernier hit ? Elle est où la hitbox ? Elle est là ? Elle est là ? Pourquoi ça ne le touche pas ? Ça, c'est... Il n'est pas fini, le perso. Green Jan n'est tellement pas fini. Ils ont oublié des trucs. C'est plus étonnant quand quelque chose fonctionne avec le perso. Voilà. Voilà. C'est plus étonnant quand ça fonctionne que quand ça ne fonctionne pas. Vous vous rendez compte ? Ok. Tac, tac. Ça, c'est des très bons mix-up de désavantages. Tac. Bim, il saute. Mais il fait un petit shuriken juste pour temporiser. Parce que ça le fait changer le timing d'atterrissage. C'est pour ça qu'on voit Orion faire une dash attack dans le vent. Puisqu'il avait juste prévu que le landing allait être comme ça. Ça n'a pas été le cas. Grâce au shuriken. Bon, les bons combos de Orion. Merci Jamie, 74 pour le sub. Très bon, je finis de la part de Raka. Là, ça, c'était un bon mix-up de la part de Raka. Regardez, hop. Là, cette fois-ci, il ne va pas faire un landing cramé sur la plateforme. Il a marché. Il descend là. Puis, il dash. Il revient en arrière. Et backer. Vous voyez les types de mouvements que fait Orion. Marcher. Dash. In. Hacker. Très difficile à prévoir. Mais, si tu restes là et que tu ne fais rien. Il peut faire autant de zumba que tu veux. Si son intention finale, c'est de faire ça. Ton positionnement sera le bon. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir contre les gens qui aiment bien faire de la zumba comme ça. C'est du moment que tu as compris leur intention finale. Ils peuvent danser autant qu'ils veulent. Ça ne change rien. Mais bon. Après, ils peuvent te bait. Bait Zumba. Ok. Il s'est protégé avec ce side B. Ok. Donc là, il touche vite fait avec un nerf, je crois. Ouais. Into. Side B prévisible. Le nerf est puni. C'est dommage de donner un kill grump ça gratuit. Ok. Ok. Les blasters. Ok. Donc là, ils sont au corps à corps et il fait des blasters au corps à corps. Quasiment. C'est vraiment le pire risk reward possible de faire un blaster à cette distance-là. Wow. Ok. Bon, ça l'a un peu traversé. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pas le moment de faire un blaster. Bah, dommage. Le reverse, il faut les kill fassent un peu plus tôt. Tac. Hop. Fallait le faire en prévention ce pair-là. C'est très dangereux, ça. Il aurait pu clairement se prendre le side B. Bim. Dans le jump, là. Oh. Ouais. Dommage. Là, il fallait aller vers un. Up air au lieu d'un fer. Pas de punition. Grinja, en plus, il n'y a pas d'auto-shield. Ok. Très bien vu. Voyons qu'il fait beaucoup de bonnes couvertures. Regardez. Tac. Ok. Il met encore une couverture out. Comme ça, si finalement, il avait fait une take-in, au moins, il ne se fait pas punir. In to. Il l'empêche de jump. En restant safe, il revient. Et il se repositionne encore avec une hitbox. Ça, c'est une belle phase. Même s'il n'a pas touché, c'est une belle phase. En tout cas, quand tu n'as pas d'infos, c'est une belle phase. Après, quand tu as les infos, en vrai, il faut commencer à faire des raids et tout. Mais sans info, ça, c'est le genre de phase parfaite. Le type de phase. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement ça à chaque fois. Mais ses intentions étaient les bonnes à chaque fois. Alors là. Ok. Tac. Il a tenté un grand truc. Il a tenté quelque chose, là. Ok. Et nerf dash attaque. Ça touche. Pas serré. Globalement, très bon game plan de la part de Rion. Il sait quoi faire. Il sait comment se positionner. Il sait comment mettre la pression. Il connaît les faiblesses de Greninja. C'est pas d'acto shield. C'est dur. Aussi, le perso, dans cette situation, en désavantage, il a quand même du mal dans certains match-ups à l'end. Ok, on va regarder la dernière game, du coup. Dernière game. Encore une fois, c'est Blaster. Comment c'est possible ? Il est là. Il est là ? Blaster. Contre... Il y a des persos contre qui le Blaster, tu dois le faire que quand t'es là et qu'il est là. Parce qu'ils vont trop 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 vite. Il y en a d'autres, bah ils ont rien pour te punir, donc tu peux te permettre quand t'es là et qu'il est là. Mais là, ça fait quand même 4 ou 5 Blasters en 2 games qui sont inadmissibles, on va dire. Tu peux pas te permettre de donner des Windows Neutrales gratuites comme ça. Heureusement, bon, au final, il le reverse et c'est en sa faveur, mais bon. 52%. Ok. Ok. Ça fait beaucoup de risques pour un air qui tue pas et qui met même pas dans la merde quand même. Ouais. Bon, le back air, je pense qu'il n'y avait aucun moyen qu'il se fasse le garde après, donc ça va. Ok, bonne couverture. Voilà, ça c'est très bien de la part de... Ok, regardez. Première fois, il fait des couvertures. Into. Un jump, un jump. Et du win finish. Très bien vu. Heureusement, les follow-up... Oh, ça, c'était stylé. Alors, il y a un truc qui m'étonne, c'est que là-dessus, il a très... Son ratio de réussite après le down tilt, il est faible, mais je sais pas si c'est parce qu'il miss input ou parce que c'est difficile à réagir pour Greninja, genre là. Ou parce que c'est juste une ride en mode fausse, faux ride, la DA après le down tilt. Je sais pas du tout, ça a l'air quand même difficile à réagir. Mais c'est dommage de rater ça. Et en plus de se faire reverse, peut-être aller vers des trucs juste back-air parce que dans tous les cas, tu peux l'avoir. Je sais pas. Faire hop smash que quand t'es sûr que ça tue. Bim, et encore une fois, un blaster. Blaster, ou... Mais là, même Ganondorf, il punit. Un full hop de Ganondorf là, et c'est le faire. À cette distance. Mon corner, ça c'est bien. Première dash attaque, deuxième dash attaque. C'était pas forcément nécessaire celle-là. Et attendez, tac. Bim. Ok. Donc là, c'est pas pareil, vu que c'était en tech chase. Donc le blaster n'était pas punissable. Mais c'est pas possible. Encore une fois, un blaster. Donc c'était pas du trop puni. Mais voilà, ça aurait pu être très 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 dangereux. Je crois qu'il a bien DI out, du coup, là. Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, il n'y a pas eu le confirm. Mais ce confirm existe. NERF smash, ça existe chez Ganinja. Selon certaines conditions. Ok. Ouh, ça aurait pu être aussi une phase de full dessus. Wow. Il garde bien bien les pourcents. Alors. Tac. Dash attaque. Je sais pas comment... Je sais pas si Wolf peut up smash la dash attaque de Ganinja, mais je pense pas. Je pense que non. Mais faut voir. Ok. Bon, vif finish. Ça, c'est très très cramé. Tu peux pas me permettre de faire des side b comme ça sur le sol, parce qu'il y a l'ombre. Vous voyez, l'ombre. Donc, tac, dash attaque. Hop. Vous voyez, cette ombre-là, ça veut dire qu'en fait, le Greninja est en train de charger son side b. Et que, bah, il peut le lâcher à tout moment, mais qu'il est obligé de le lâcher. Ça, c'est très important de savoir aussi. Une fois qu'il a commencé side b, il est obligé de le lâcher à un moment. Donc, quand tu vois l'ombre, t'as juste à attendre. Tu te mets pas là où il y a l'ombre, du coup. Sachant qu'en plus, elle avance. Plus il reste appuyé sur side b, plus l'ombre avance. Mais t'as juste à attendre, littéralement. Donc, c'était très prison de tueux, quand même. En l'air, ça va, parce qu'il n'y a pas d'ombre. Mais au sol, très, très cramé. Ok. Et encore une fois, il se fait punir un blaster. Même si, bah, il était loin, certes. Mais c'est Greninja. C'est vrai que même en étant loin, Greninja, tu peux pas mettre de blaster. Faut vraiment que ce soit très loin pour pouvoir faire des blasters. En plus, il était déjà en l'air, en vrai. C'est dommage, là, il aurait pu double F smash. Donc, tac. Il a F smash. Il voit l'air dodge. Et là, c'est une chance sur deux. Littéralement, une chance sur deux. Soit tu F smash à gauche, soit tu F smash à droite. Commit sur le truc. Si tu sais qu'il n'y a qu'un des deux qui tue, c'est celui qui est à droite. Allez. On y va. Si t'as la mauvaise décision, t'es mort. Au moins. Au moins, là, t'as une chance sur deux de mourir, littéralement, en essayant celui de droite. Malheureusement, il fait une dash attaque. Et ce n'était pas forcément nécessaire. Alors, est-ce qu'il serait vraiment mort à 64 ? On va voir. Je ne sais pas s'il avait le temps de charger. Tac. Non, je ne pense pas qu'il avait le temps de charger. Donc, 67. Est-ce qu'il mourait ? Je ne sais pas. Il y avait des chances qu'il meurt. Donc, ouais. Dommage. Et encore... Mais, attends. Blaster encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a perdu le neutral six fois sur un blaster dans cette game. Quatre fois, je crois. Il est mort une fois. Il a perdu trois fois le neutral après. Ou peut-être quatre. En fait, il lui a donné la game. Ce n'est pas possible. Alors, ça, par contre, c'est très, très stylé de la part de Rarker. Regardez. Tac. Il fait un back air. Déjà, il n'aîne pas. Il va en avant. Mais, finalement, il recule. Et il se met derrière. Et il met un fer à la toute fin. Très stylé. Très bonne utilisation du drift. Alors, quoi ? C'est des trous punis, ça ? Je n'espère pas. Ah non. Il y a juste Dash dedans. J'ai réagi que Rarker n'aime pas Shield en avantage. Alors que ce n'est pas archi fort. mais quand l'adversaire ne fait que de la taper au même moment, c'est très fort. Tu peux pari, Dash attaque, pari, Down shield. Il y a beaucoup de situations de core à core. Voilà. Là, il commence à utiliser les paris. Là, il commence à shield en avantage. J'avoue, au niveau des blasters, je ne comprends pas du tout. Si tu fais le reward global du blaster versus le risque, enfin, le risque qu'il a eu ou l'inverse du reward qu'il a eu, les punitions, je pense que le blaster n'a même pas mis de pression, n'a pas conditionné dans le neutral et a du... Je ne l'ai pas vu toucher une fois, mais peut-être ça a touché une fois, donc ça a mis 10. Et les conséquences, ça a été mourir et perdre le neutral 6 fois. Ok. Petite pression. Ouais, dommage. Il a été un petit peu trop en avance. Alors, attendez. Parce que là, il avait... Ok, il a jump. Donc, il a encore son saut et il a up B direct. Ouais. Ça, ce n'est pas une option 1 parce qu'il a quand même 10 laits. Mais disons que ça fait des options prévisibles, c'est-à-dire, pile quand tu arrives au niveau de l'aide, tu veux juste faire un up B tout droit. Donc, c'est un peu prévisible. Alors qu'il avait encore son saut, c'était évitable, ça. Into side B. Je pense que là, dans cette situation-là, c'était OK, sachant qu'il a son saut après. Mais je ne sais pas. OK. Into line. La seule chose à faire, c'est de ne pas sauter. Wolf, il ne peut te tuer que avec des backers et de toute façon, dans tout le cas, dans ce match-là, il ne faut pas sauter. Avec Renja, de base, il ne faut pas trop sauter. Mais contre Wolf, encore moins. Et là, il saute vers lui. Il lui donne alors qu'il montre qu'il ne veut que des backers. Il te montre, il fait... Oh, regarde, je ne fais que sauter et mettre des backers ici. Quelle est ta réponse ? Ma réponse... Et aller dedans. OK. Et là... Alors... Tac. Encore une fois, un anti-air. Ça aurait pu être un backer, c'était un faire. Le side B. Très bon. Deux frames, au F tilt, très bonne décision. Et là, il n'a plus de saut. Donc là, il n'a plus de saut. On va juste regarder comme ça et après, je vais dire. Il n'a plus de saut. Il y va. C'est raté. Up B vers le terrain pour être obligé de revenir. Et il se tue. Il a littéralement donné le set et pas que sur cette interaction. Sur beaucoup. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans cette interaction-là. Donc, regardez. Tac. Ok. Il utilise son saut et Up B. Donc là, il a bien mix-up rare coeur. Il s'est quand même fait avoir. Donc ça, c'est de vrai. Mais bon. En tout cas, il se fait avoir et là, ok. Donc là, vu la distance sous laquelle il est, il y a deux possibilités. Soit il fait RDoS Directionnel into Up B et il survit. Je parle de rare coeur. Sauf que le fait qu'il fasse RDoS Directionnel in plus Up B, ça rend tout très 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 prévisible. Donc, limite, en fait, il est presque sûr de mourir. Donc, il est obligé de Side B plus Up B. Sauf que c'est aussi très prévisible puisque tu peux littéralement juste attendre le Side B et punir après. Sauf que très très gros problème d'Orion, c'est qu'il y allait beaucoup 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 trop tôt. Tu sais qu'il a perdoge. Tu sais qu'il est obligé de Side B donc tu attends et tu te positionnes en haut de lui pour pouvoir réagir à tout. On le voit sur la mini-map ici. Ça, c'est Rarker. Et ça, c'est Orion. Et Orion est au-dessus quasiment. Ou au même niveau. Orion aurait dû être ici. Donc, il aurait dû attendre avant de jump ici pour que en gros, peu importe où atterrit Rarker. Donc, il va être ici. Il va descendre un peu et faire son Side B. Il va atterrir soit là, soit en plus bas, soit là. Donc là, on peut tracher littéralement la possibilité de positionnement de Rarker en fonction juste des points qu'on a là. Puisqu'on vient de le dire, soit il est R-Dodge directionnel plus Sub-B, soit il Side B. Il n'a pas R-Dodge directionnel donc il est obligé de Side B. Or, on a dit que plus on attend, plus le Side B va loin. Donc là, il est obligé de Side B. Tu sais qu'il est en train de charger le Side B. Donc, plus on attend... Donc là, tu as juste à faire un graphique. Tac. Ça, c'est les points d'attente. Ça, c'est les distances. Et tu sais que si tu attends un peu, un tout petit peu, ça ne va pas aller loin, ça va aller là. Si tu attends un peu plus, ça va aller là. Si tu attends un peu plus, ça va aller là. Mais aussi, tu vas descendre. Donc ça fait une courbe comme ça. Voilà toutes les possibilités de trajectoire de R-Core. Donc, pour punir ça, est-ce que Orion doit se positionner en dessous ou au-dessus ? C'est au-dessus. Comme ça, il peut réagir à tout. Donc, il avait juste à faire une trajectoire, genre comme ça. Au-dessus. pour pouvoir tout follow. Là, c'était fini. 100% fini. Il pouvait se mettre de dos pour back air ou nerf. Je pense que le nerf tuait. Dans tous les cas, c'était 100% fini. Juste s'il avait bien timé son truc. Et, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé en bas de lui. Et je ne sais pas s'il avait un plan de hub B en dessous. ou si juste il s'est trompé, je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête. Mais dans tous les cas, le truc le plus simple était le meilleur. C'était d'attendre de faire ce qu'on a dit et juste le back air à la sortie ou le nerf ou le downer ou je ne sais pas. Dans tous les cas, il y avait plus simple, on va dire. Puisqu'il y a un truc qu'il faut savoir avec le side B de Greninja, c'est ça. Vous voyez, quand il atterrit là, donc quand il va apparaître, bim. Si tu le vois apparaître là, tu sais qu'il ne peut plus bouger du tout pendant toutes ces frames-là. Voilà, il était sûr qu'il... Voilà, là, tout ça, il ne pouvait rien faire. Il a pu agir que là, de là jusque là, il ne pouvait rien faire. Donc c'était soit de là jusque là, soit de là jusque là, soit de là-haut jusque là, etc. Donc, tu peux soit le downer, soit le back air, soit ce que tu veux. Mais up B, c'était possible aussi, mais plus compliqué. Et en plus, le positionnement du Wolf ne devait pas être à sa gauche puisque là, s'il avait up B vers la blasonne, ça ne connectait pas à l'e-B. Ou en tout cas, il y avait de grandes chances que l'e-B ne connecte pas. Du coup, il l'a vu et au lieu de faire un up B vers la blasonne, il l'a fait vers le terrain en espérant qu'il ne tech pas. Et c'était la fin. À moins que il l'a fait et il s'est dit de toute façon, il ne pourra pas tech parce que ça va être intécable, mais pas du tout. Mais là, je ne sais pas ce qu'il avait en tech, j'avoue. Dans tous les cas, c'était compliqué. Donc voilà, pour cette analyse de plein de trucs très intéressants dans ce set. Du bien, du moins bien. Dans tous les cas, c'est Rarker qui l'a remporté. C'était un set avec beaucoup d'informations à récupérer de la part des deux joueurs. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada